Un cours de coiffure bien spécifique. Ici, le public est plutôt féminin et il est question de nappie attitude. Le cheveu naturel, qu'il soit crépu ou bouclé, est analysé, décrypté, valorisé. Karine, depuis 4 ans, a adopté la philosophie nappie. Elle l'applique dans son salon de coiffure. C'est une idée reçue de penser que nos cheveux, quand ils sont défraisés, sont plus faciles. Surtout qu'en Guyane, il pleut, ils ne sont pas plus faciles à coiffer. Parce que la coiffure, elle ne tient pas. Alors que quand vous êtes coiffé naturellement, qu'il ne pleuve ou pas, votre coiffure, elle tient. C'est moins agressif aussi parce que ça les assèche de lait défraiser. Déjà, ils ont une tendance à aller vers le sec. Alors quand on lait défraise, ils sont encore plus secs. Il faut encore plus les hydrater, ça les sensibilise beaucoup plus. Ils se cassent plus facilement. Une soirée organisée par l'association Nappie de France de passage en Guyane. Le but, faciliter la rencontre entre les Nappie Girls. Car ce n'est pas toujours facile de trouver des coiffeurs, les bons produits cosmétiques et des idées de coiffure. Nappie de France est également l'occasion de découvrir ce qu'est historiquement le mot Nappie. À la base, en fait, le mot Nappie, c'est une insulte pour définir le cheveu crépu. Tout comme on dit en créole, toguen chivé granin, c'est pas tout le monde qui apprécie qu'on dise qu'on ait des cheveux granins en créole. Donc du coup, c'est une insulte qui est née à la période de l'esclavage. Tout remonte à là. Et c'est dans les années 60-70 avec la mouvance Black Panthers que les Noirs aux Etats-Unis ont voulu se réapproprier ce terme. Et ont créé cette contraction natural and happy. Des ateliers et des conférences très appréciées par le public. Moi, je trouve ça très bien. Et puis, on se retrouve entre personnes qui ont les mêmes difficultés au niveau du cheveu. Et puis, ça permet aussi à moi de repartir coiffer. Et puis, de tester en direct pour d'autres qui auraient un petit peu plus peur de revenir au naturel. Ou même qui auraient des difficultés pour se coiffer. Ce soir, l'atelier coiffure permet, parce que moi, j'ai les cheveux quand même courts. Et j'ai pu voir une coiffure sur cheveux courts. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'on peut se coiffer avec les cheveux naturels. Changer un petit peu du afro ou des tresses. Et c'est vrai que j'ai appris un petit peu plus ce soir. Le retour aux cheveux naturels, une tendance ou un acte militant. La prochaine soirée sera consacrée à la beauté kamite. Un autre concept de beauté à découvrir.